Bonjour à tous et bienvenue sur la quatrième vidéo de notre aventure en Thaïlande. On vient d'arriver à Koh Phi Phi, franchement c'est top, il y a une super ambiance, c'est très sympa. En gros on a pris un ferry depuis Phuket, on est arrivé à Koh Phi Phi là tout à l'heure, on a pris le ferry à 11h. Il devait mettre 50 minutes, il a mis 2h15, les joies des réservations de transport ici. Bref, là on vient d'arriver, il y a la place qui est juste en face de nous, je vais vous montrer. Non, thank you, thank you. On voit toujours beaucoup de gens qui nous interpellent pour tout et n'importe quoi. Mais la Thaïlande c'est comme ça. Je vous montre la vue qu'on a juste devant nous. Voilà, c'est magnifique. Petite marche. Voilà, ça c'est la vue qu'on a devant nous. On vient d'arriver là, on découvre vraiment en même temps que vous. C'est sympa ! C'est sympa ici, ça va être cool. Bon nous ce qu'on va faire c'est qu'on va aller manger. On va aller se trouver un petit truc à manger parce qu'on n'a pas encore mangé. Du coup vu qu'on est parti à 11h, il y a beaucoup beaucoup de stands de nourriture ici. Ça n'a pas l'air très cher et ça a l'air très très bon. Donc on va aller se poser quelque part, on va vous montrer tout ça. A tout à l'heure ! A tout à l'heure ! Voilà, on a mangé, on s'est pris une petite pizza là, une chacun avec Marion. Et on est retourné à la plage qu'on avait vue quand on est arrivée. C'est la première plage en fait qu'on voit quand on arrive depuis le ferry. C'est sympa, il fait beau, il fait chaud. L'eau est bonne, on a trempé nos pieds dedans. L'eau est très très bonne, on va aller se baigner un petit peu. L'eau a l'air plus claire que les plages qu'on a pu faire précédemment. On va essayer de voir s'il y a des petits poissons que vous filmez et tout, on va faire tout ça. On se baigne ici et ensuite on verra ce qu'on fait après dans la journée. A tout à l'heure ! On est reparti de la plage où on était et on se rend sur une autre plage qui s'appelle Monkey Beach. Et cette plage en gros, c'est une plage où vivent des singes à l'état naturel. Donc on va voir beaucoup de singes sur cette plage. En gros, on passe qu'une journée sur l'île de Copipi. C'est pour ça qu'on va faire plusieurs plages dans la journée et on va essayer de profiter au maximum de l'île. Du coup, on se rend sur cette plage. Là, on est au centre de l'île et au centre de l'île, vous voyez, c'est plein de petites rues comme ça piétonnes. C'est que des petites rues piétonnes comme ça en fait. Il n'y a pas de voiture. C'est assez agréable. C'est même plutôt très agréable. C'est touristique, mais c'est agréable. Donc voilà, ça fait plaisir quand même. Donc c'est vrai qu'on a vu un peu partout que l'île de Copipi était très touristique. Pour l'instant, on ne le ressent pas trop. Enfin, c'est touristique, mais ce n'est pas gênant non plus. Ce n'est pas gênant. Il y a du monde, mais ce n'est pas gênant. Donc ça reste agréable. Vous voyez, on n'est pas 15 000 non plus dans la rue. Après, là, les gens sont sur les plages, c'est sûr, mais on n'était pas non plus 15 000 sur la plage d'avant. Et on va voir ce que ça donne sur l'île de Monkey Beach. Donc on se retrouve là-bas. A tout à l'heure. Alors, pour rejoindre la Monkey Beach, on a dû prendre un kayak. En fait, on s'est déplacé de la plage qui était là-bas. Et on a été sur la plage qui est juste derrière nous, là. Hop, ici, là. Et en gros, il faut prendre un kayak pour aller à la plage qui est là-bas. Je ne sais pas si vous la voyez. Donc du coup, on a un petit quart d'heure de kayak pour aller de la plage où on était jusqu'à la plage Monkey Beach, là où il y a les singes. Donc on a notre petit kayak avec Marion, voilà, le petit kayak. Et ça, c'est physique, mais bon, c'est sympa, c'est agréable, il fait bon. En plus, là, on est à Londres, on n'est pas en plein soleil. Il est à peu près 17h, 17h20, là. Donc le soleil est moins puissant que d'habitude, donc ça fait du bien. Petite balade au kayak. On se retrouve sur la plage aux singes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio On vient d'arriver sur la Monkey Beach. Franchement, c'est top. On a fait un petit quart d'heure de kayak, là, et on s'est baladé. Et là, vers les rochers, là, il y avait plein de poissons. Plein, plein, plein de poissons. Je ne sais pas du tout comment ça va rendre en vidéo, parce qu'on a essayé de vous filmer ça sous l'eau, mais je n'avais aucun aperçu. Du coup, on verra comment ça rend. Mais en tout cas, c'est magnifique. La plage est magnifique. Le sable, là, c'est plage de sable blanc, plage de sable fin. Magnifique. L'eau, la plage, magnifique. Bon, après, c'est la Monkey Beach. On n'a pas vu de singes encore. Il n'y a pas de singes encore. Mais en tout cas, c'est magnifique, magnifique, magnifique. Je le répète, mais franchement, c'est la plus belle plage qu'on ait faite, je pense, depuis le début. Là, l'eau est vraiment transmissible. Vraiment, regardez dans l'eau. On voyait le fond de l'eau. On était en kayak, en plein milieu. Franchement, top, 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 top. Cette petite balade en kayak. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre en maillot. On va aller voir là où il y avait des poissons, mais on va le faire sans le kayak. On va le faire en nageant. Et puis après, on rentrera sur l'eau de plage, rentre de kayak. Parce qu'on n'a qu'une heure de kayak. Pour 200 baht d'ailleurs. Donc c'est à peu près 6 euros. Donc franchement, c'est rien. Donc on va aller se balader dans l'eau. Et ensuite, on verra ce qu'on voit. Et puis on se retrouvera sur l'autre côté de la plage. A tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501 On a rendu le kayak franchi. Franchement, c'était top. L'eau était absolument translucide. C'est vrai que sur les plages qu'on a pu faire avant en Malaisie, on vous avait dit à chaque fois, oui, l'eau est vraiment translucide là. Mais alors franchement, là ici, là où on était juste avant, on n'a jamais vu une eau aussi translucide que ça. Franchement, à l'œil nu, en dehors de l'eau, on voyait les poissons qui étaient au fond de l'eau. Franchement, c'était impressionnant. C'était hyper beau. Donc là, on a rendu le kayak. On est en train de longer la plage pour rejoindre la plage principale, là où il y a toutes les boutiques et tous les restos. On a vraiment les pieds dans l'eau. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous montrer le repas du soir. On va aller manger, nous, on va tout de suite. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501